Si je vous dis la route 11, vous me répondez « c'est quoi ça? » Ne cherchez pas sur Google Maps, ça n'existe plus. Mais certains de mes auditeurs ont peut-être connu la route 11. D'ailleurs, si tel est le cas, manifestez-vous dans les commentaires, j'ai envie d'entendre parler de votre expérience de la route 11. Si je vous dis la route 117, le boulevard du Curé-la-Belle, là, ça vous dit quelque chose, hein? Ah-ha! C'est immanquable dans la région. La 117 évoque la voie du Nord pour les Montréalais, les Lavallois, mais aussi les banlieusards. Pour vous faire secours, en 1972, on a changé la numérotation des routes nationales, passant de 2 à 3 chiffres. Dans le cas de celle qui nous intéresse, soit la route 11, c'est devenu la route 117 en 1972. Ouverte de manière officielle en 1926, son tracé a été modifié à de nombreuses reprises depuis. Dans cette nouvelle série de capsules vidéo, je vais tenter avec vous une expérience historique. Je vous emmène sur la route nationale des Laurentides, mais 100 ans plus tard. Bienvenue à Histoire d'un Nord. Mon nom est Philippe Aubry. Cette fois-ci, je mets en commun ma passion pour l'histoire et mon travail de tous les jours. Parce que, pour les nouveaux auditeurs, ceux qui ne le savent pas, dans la vie quotidienne, je suis camionneur. Pensez-vous que de nos jours, il reste des vestiges de ce qui est jadis l'unique voie terrestre empruntée par les Montréalais pour monter dans le Nord? Quoi? Vous me dites que jadis, le train assurait la majorité des déplacements? Je vois que plusieurs d'entre vous avez écouté mes leçons d'histoire. Ça ne vous dit rien? Bien, je vous recommande la série chronologique Histoire d'un Nord. Question d'être vous aussi des fins connaisseurs de l'histoire des Laurentides. Allez-y, je vais vous attendre pour l'épisode d'aujourd'hui. Promis! Comme nous le verrons ensemble, la première route 11 est bien différente de la 117 que nous connaissons aujourd'hui. Comme quoi, on en a fait du chemin en 100 ans. Je tiens à remercier deux personnes tout spécialement dont leur contribution a enrichi la recherche derrière cette série. L'historien Guy Thibault est un abonné de mon compte Instagram, Jean-Sébastien Lussier. Sous-titrage ST' 501 À partir des années 1910, on voit apparaître des automobiles dans les villes et villages de la région. Les municipalités font des efforts pour améliorer les routes mal entretenues, typiques du Québec. Le gouvernement provincial de Lomère-Gouin met l'épaule à la roue, avec la Loi sur les bons chemins et la création des routes nationales à partir des années 20. Comme je vous le disais d'entrée de jeu, en 1926 est officialisée la célèbre route 11, qui relie Montréal à Mont-Laurier. On la compare parfois à la route 66 aux États-Unis, une route inter-État, Est-Ouest, ouverte la même année, soit en 1926. Je vous propose donc, dans une série de cinq épisodes, de découvrir avec moi la route 11 telle qu'elle était avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer le contexte qui amène à la construction de cette route. Je vais aussi vous emmener avec moi à Montréal et à Laval, car il est absolument nécessaire de passer par ces deux îles pour aller dans les Laurentides. Allez, vous embarquez? Posséder et conduire une automobile au Québec avant 1920, c'est faire partie d'un club sélect. En général, c'est l'affaire de la bourgeoisie. C'est dispendieux et c'est complexe. On démarre la machine avec une manivelle. Si on est plus fortuné, un démarreur électrique. Une voiture, c'est savoir effectuer des ajustements et des réparations soi-même. C'est ce qui amène les automobilistes à se regrouper en associations tôt dans le 20e siècle. Beaucoup de propriétaires automobiles de la première heure font aussi appel au service d'un chauffeur pour ainsi ne pas salir les mains et profiter de la formidable machine. Parlant d'associations automobiles, on voit apparaître une section montréalaise de l'Automobile Club of Canada en 1904. L'ouvrage de l'historien et géographe Guy Thibault nous apprend qu'il n'y a que 45 automobiles enregistrées à Montréal cette année-là, soit en 1904. En 1906, le gouvernement du Québec crée la Loi sur les véhicules moteurs, un document de neuf pages qui doit régir ces engins encore considérés comme excentriques. Cette loi prévoit l'immatriculation des véhicules, la licence des chauffeurs, des équipements obligatoires qui doivent être sur les voitures, comme un avertisseur sonore, les lumières et l'exigence de barrer sa voiture, que ce soit avec un sabot ou un cadenas. Les clubs automobiles, c'est comme un CAA avant le temps. Ils offrent le service de dépannage à leurs membres et des rabais chez certains marchands. On peut considérer que malgré leur petit nombre, les membres forment un lobby puissant, car ils font partie de l'élite financière québécoise. Ainsi, leur voix est plus crédible quand vient le temps de réclamer auprès du gouvernement provincial de meilleures routes, une signalisation uniforme et un code de la route à la grandeur de la province. Ces associations produisent des guides et des cartes pour les automobilistes, car imaginez qu'à l'époque, il n'y a aucune technologie semblable au téléphone cellulaire avec forfait Internet pour nous accompagner. C'est important de savoir où on s'en va et ce qui nous attend. Les premières routes ne sont pas très pratiquables pour les automobilistes. Faites de terre battue, la météo et les saisons modifient la surface de ces chemins très souvent. L'hiver ne permet pas de se déplacer. En voiture, il faut la serrer dans un garage ou une grange de novembre à mai. Les premiers boblides ont beau avoir une garde au sol très élevée, leurs pneus sont minces et lisses. Vous comprendrez qu'on peut rester facilement dans la boue. En plus, comme les chevaux empruntent les mêmes routes, des clous de sabots tapissent les chemins de terre de la province. Donc, les crevaisons sont monnaie courante. Vous remarquerez que sur les voitures d'époque, il y a plus qu'une roue de secours. Parce que c'est assez fréquent de remplacer plus qu'une fois une crevaison en cours de voyage. Bref, faire partie d'un club automobile, c'est rouler la conscience tranquille. Plus il y a de voitures dans la province, plus il y a de clubs. Ceux-ci, comme les municipalités, veulent améliorer les voies terrestres. Dans les années 10, des villes et villages, dont celui de Saint-Agathe-des-Monts, réclament une route macadamisée, de Montréal en partant vers les Laurentides. Une route macadamisée, ça signifie qu'elle est recouverte d'un enduit de groudron et de pierre, un genre d'asphalte, si vous voulez. Dans les années 20, cette demande sera entendue et une véritable route sera construite. Pour cette première version de la route nationale, en 1926, on a simplement amélioré des routes déjà existantes, et ce, à plusieurs endroits. Le chemin de fer, encore bien populaire à ce moment-là, a fait en sorte que le réseau routier n'a pas été beaucoup modifié. Mais dans les années 1920, il souffle un vent de changement. Il faut dire que l'année de l'ouverture de la route 11, soit en 1926, il y a plus de 100 000 voitures et autres véhicules motorisés sur les routes du Québec. Des gens visionnaires à l'époque trouvaient à l'automobile un avantage sur le train. Elle n'a ni rail, ni horaire à suivre. Trouvez-vous que ce discours ressemble un peu à celui auquel on oppose la voiture et le transport en commun de nos jours? Construite entre 1920 et 1926, la route nationale du Nord, la 11, suit à peu près le tracé de la ligne du chemin de fer du Canadien-Pacifique, le célèbre train du Nord de Montréal à Mont-Laurier. Comme je viens de le mentionner, à certains endroits, on ne fait simplement qu'une amélioration des chemins déjà existants. Au coin de l'avenue Bernard et du boulevard Saint-Laurent, on y trouvait la gare du Maïland. Un fait intéressant à propos de la gare du Maïland, ouverte en 1876, c'est que c'est une des gares qui se trouve sur le tracé du petit train du Nord, lequel va jusqu'à Mont-Laurier en 1926. C'est ici que je commence la route nationale dans sa version originale avec vous. On emprunte le boulevard Saint-Laurent, souvent appelé « la main », en direction nord, jusqu'à Antique. On en place le boulevard Saint-Laurent. C'est parti. 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 Absolutely. Enfin, ça a été vraiment de m'iejotée dans un accident de travail sur le chantier. Praie. Pour aujourd'hui, c'est ici que je m'arrête. Je suis rendu sur le territoire de la région administrative des Laurentides, à Rosemayre, aux abords de la rivière Des-Mix- Kingdoms. Au prochain épisode, nous continuerons la route ensemble jusqu'à la capitale des Laurentides, Saint-Jérôme. Sous-titrage ST' 501